Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, Jean-Louis David a annoncé hier qu'il allait quitter ses fonctions à la mairie de Bordeaux, adjoint au maire en charge de la proximité et de la vie urbaine. Il était une figure du monde politique bordelais. On parle avec lui des raisons qui l'ont poussé à démissionner. Dans un instant, il est l'invité de ce journal. Ce soir, vous retrouvez également un nouveau numéro d'Engager, votre émission qui donne la parole aux femmes qui s'engagent. On revient ce soir sur les mesures proposées par le gouvernement à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales. Et puis toute l'actualité décryptée, c'est dans Commentaires Libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest. On reviendra notamment sur ce terrible accident d'hélicoptère au Mali où 13 militaires français ont perdu la vie. La bataille fait rage entre tous les candidats. Biarritz, Osgore et Lacanau font toutes les trois parties des villes candidates à l'organisation des épreuves de surf des JO 2024. Dans Découverte, Loïs Clément vous dresse les qualités et les défauts de chaque site avec des spécialistes du surf. Mais d'abord les titres de l'actualité. Parmi les 13 militaires français tués en opération au Mali ce lundi, deux avaient des attaches familiales sur le bassin d'Arcachon. La famille du lieutenant Alex Maurice vit au Teche. La mairie a décidé de lui rendre hommage. Les activités pyrotechniques de Dassault Aviation, auparavant basées à Argenteuil et Poitiers, sont désormais toutes réunies à Martignas-sur-Jal. L'inauguration des nouvelles installations avait lieu ce mercredi alors qu'une cinquantaine de salariés viennent de rejoindre le site. On vous présentera aussi le nouveau conseil départemental des jeunes. Il a été installé aujourd'hui en Gironde. 220 collégiens du département qui siégeront dans différentes commissions et avec de vrais budgets pour réaliser leurs projets. La météo, toujours de la pluie prévue pour ce jeudi, des averses qui durent tout au long de la journée. Température douce, il fera jusqu'à 15 degrés demain à Bordeaux. Parmi les 13 soldats morts au Mali, deux d'entre eux donc affectés au cinquième régiment de Pau avaient des attaches en Gironde puisque leurs familles vivent sur le bassin d'Arcachon. C'est le cas de Romain Salle, de Saint-Paul dont le père adoptif vit à Lenton et d'Alex Maurice dont la famille est installée au Teche depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la commune lui rend hommage et a ouvert un registre de condoléances à la mairie. Dominique Parmentier était sur place. 48 heures après la disparition d'Alex Maurice, tué en opération au Mali, trois jours seulement après son arrivée, André Boineau, lui-même ancien combattant, tenait à honorer la mémoire du lieutenant Maurice. Je suis ancien pilote de chasse, donc la mort de quelqu'un qui est mort en service aérien commandé est très importante pour moi particulièrement parce que j'ai vécu ça, je l'ai vécu en Afrique du Nord, je l'ai vécu partout. Les mots sont bien faibles pour exprimer l'indicible. J'espère que vous trouverez le courage de surmonter cette épreuve avec le temps. Maman d'un fils engagé au Mali, je suis de tout cœur avec vous dans cette effroyable épreuve. Voilà ce qu'on peut également lire dans ce registre de condoléances mis à la disposition des Téchouas à la mairie. Des mots qui s'adressent aux parents installés depuis une vingtaine d'années dans la commune. En l'absence du maire, c'est l'adjointe à la Solidarité qui a accompagné les militaires chez eux pour leur annoncer la terrible nouvelle qu'ils connaissaient déjà. Elle avait appris par leur fils qui est à Paris, par les réseaux sociaux, il avait appris sur les réseaux sociaux le matin, ça c'est dramatique sur les réseaux sociaux. Et ils refusaient de croire à ça et quand ils nous ont vu arriver, évidemment, ça a été le choc brutal. La maman a poussé un cri que j'entendrai longtemps, le cri d'une mère. Le papa est resté un moment assez mutique, puis après, il a exprimé sa colère, il était en colère. Une cérémonie religieuse en mémoire d'Alex devrait bientôt avoir lieu au Téch. Et lundi, c'est un hommage national qui sera rendu à Paris aux Invalides, aux 13 militaires tués. Des militaires qui appartenaient donc au 5e régiment de Pau, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a tenu hier à leur rendre hommage en ouverture de la soirée des Néo-Aquitains. Écoutez. Tout le monde est très marqué par cette tragédie, la France, notre département en particulier. Il y a 7 personnes qui étaient basées au régiment de Pau. C'est une perte très cruelle, bien entendu, pour notre pays et pour notre département. Et nous sommes, je le sais, très nombreux à avoir même des connaissances personnelles avec ces personnes-là. Alors je crois que la soirée n'est pas faite pour ça, mais je crois que c'est de très bon goût que vous nous invitiez d'ailleurs à nous lever et à respecter une minute de silence. Absolument. Dans le reste de l'actualité, un homme de 33 ans a été mis en examen et écroué hier pour le meurtre d'un Algérien de 23 ans. C'était le week-end dernier à Bordeaux, sur les quais de Salinières. Il avait été arrêté dimanche sur l'autoroute A63 alors qu'il prenait la fuite vers l'Espagne. Une affaire sur fond de trafic de drogue devra éclaircir le parquet de Bordeaux, qui a ouvert une enquête. Il y a bien eu des débordements cette nuit, mais ils étaient moins importants que prévus. La Garonne est légèrement sortie de son lit. Et puis, vous le voyez sur ces images, la Dordogne a également légèrement débordé à Libourne. Rien d'exceptionnel pour la saison, d'après le maire Philippe Buisson. La vigilance orange au cru est levée en Gironde. Ont-ils vraiment vu le loup ? On vous en parlait la semaine dernière. Un loup avait été photographié au bord de l'estuaire de la Gironde, en Charente-Maritime. Cette semaine, deux témoins assurent l'avoir aperçu dans le Blayet. Une piste prise très au sérieux par l'Office national de la chasse et de la faune. Affaire à suivre donc. Quelle retombée pour le stade Matmut Atlantique ? Les résultats d'une étude sur l'impact économique du grand stade ont été livrés aujourd'hui. Il a généré 209,1 millions d'euros sur le territoire depuis son inauguration en 2015. Des bons résultats selon les responsables du stade. Mais il y a encore des points à améliorer comme la question de l'accès au stade. Écoutez. On a conscience qu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, notamment sur le top 14. Quand ils viennent ici, ils ont envie de profiter. Ils consomment dans la ville, ils consomment au stade. Et donc c'est générateur d'économie, c'est générateur d'emploi aussi. Et donc évidemment, quand on provoque cette étude, c'est pour démontrer que le stade a trouvé sa place. Que pour ceux qui ont des doutes sur l'utilité qu'il pouvait avoir quand il a été construit, on fait la preuve par le calcul qu'il est utile au Bordelais, qu'il est utile même à la métropole bordelaise. Inauguration ce mercredi des nouvelles installations de Dassault Aviation sur son site de Martignas-sur-Jal. Spécialisé dans la pyrotechnie, le site auparavant basé à Argenteuil et Poitiers, constitue donc un rassemblement de compétences au plus près de la construction des avions. On y élabore notamment les éléments nécessaires au siège éjectable des avions de chasse. Reportage avec Christophe Chavannou. Aéronautique, spatial, autant de compétences développées ici sur le tout nouveau site de Dassault Aviation à Martignas-sur-Jal. Sur 2500 m2 sont regroupées toutes les activités pyrotechniques du groupe, notamment sur les verrières des avions de chasse lors de l'éjection des pilotes ou encore sur les fusées pour séparer les étages ou éjecter les satellites sur Ariane 5 ou encore la fusée Vega. On développe notre plan, donc là aujourd'hui c'est Martignas, c'est la pyrotechnie, c'est-à-dire qu'on a regroupé des activités issues de notre site d'Argenteuil, de Auchis-Saint-Cloud d'une certaine manière, puis la bureau d'études et de Poitiers pour faire des équipements beaucoup plus modernes et mettre les équipes qui font la définition, les tests et la production ensemble. Un regroupement des activités du groupe Dassault voulu pour recentrer les compétences autour des chaînes d'assemblage. Alors comme vous le savez, on a du terrain issu du groupe qui sont disponibles ici. On a un grand terrain à Mérignac, on a un grand terrain à Martignas, on a un aéroport qui facilite l'arrivée des pièces avec l'aéroport de Mérignac. On renforce nos compétences de tous les domaines ici. Mérignac c'est l'assemblage des avions, qu'ils soient Falcon ou Rafale. Donc on rapproche aussi un certain nombre d'équipes de développement des avions. Puisque notre culture, notre passion aéronautique, ce sont les avions. A une époque on faisait les prototypes à Saint-Cloud, maintenant on fait les prototypes ici, les premiers avions sont faits ici. Et par conséquent, il est important que les jeunes générations qui vont travailler beaucoup avec des outils numériques, avec des simulations, avec de la virtualisation, touchent aussi du doigt la réalité physique de nos avions. Ce sont ainsi 1000 emplois qui ont été créés cette année, dont 30% en Nouvelle-Aquitaine. Et le nouveau conseil départemental des jeunes s'est installé aujourd'hui. 100 filles et 110 garçons issus d'établissements publics et privés. C'est le plus grand conseil de France, une assemblée qui fonctionne exactement de la même manière que celle du vrai conseil départemental. Les jeunes ont un an pour réaliser leurs projets dans différentes commissions. Écoutez. Le but est de permettre à des jeunes collégiens et collégiennes d'apprendre la démocratie, le vivre avec et l'apprentissage de la vie citoyenne. Donc depuis des générations, ces jeunes se sont succédés pour pouvoir exprimer leurs souhaits, en même temps apprendre le fonctionnement des institutions, des collectivités territoriales et plus particulièrement celle du collège et du département. Mais le but est de faire en sorte qu'ils apprennent comment devenir des citoyens responsables demain. En fait, j'aime bien aider les gens et je trouvais la situation un peu alarmante. Du coup, j'ai décidé de m'engager. Je vais travailler sur l'environnement et le développement durable. Là, on va mener un projet tout au long de l'année pour essayer d'améliorer la situation à cause du réchauffement climatique et tout ça. Le conseil départemental des jeunes qui fêtaient aujourd'hui son 30e anniversaire en Gironde. Le point sur vos conditions de circulation. Attention à ses travaux de maintenance sur le pont d'Aquitaine cette semaine. Un chantier qui nécessite la fermeture dans les deux sens de la circulation sur la rocade entre les échangeurs 2 et 4 à ce soir à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin, puis à nouveau de jeudi soir, 21h à vendredi, 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. On parle politique avec notre invité Jean-Louis David, l'adjoint au maire de Bordeaux, a annoncé hier qu'il quittait ses fonctions. Il nous explique pourquoi tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada